Salam alaykum wa rahmatullah, bienvenue à vous tous et vous toutes sur cette petite vidéo où on va se poser les bonnes questions, c'est Pourquoi le Mahzane, depuis des années mais particulièrement ces derniers jours, passe son temps à supplier l'Algérie de rouvrir les frontières et cherche absolument une bouée de sauvetage qui se trouverait être, qui pourrait être selon lui, une médiation ? On l'a vu ces derniers jours, et on va constater quelque chose, ils parlent tous d'une médiation du Qatar, médiation du Qatar, médiation du Qatar Alors il y a TSA qui en a parlé, un journal algérien, sinon, il y a Biladi, Mahzane, Bladi, Mahzane, Maghreb Intelligence, Mahzane, Espresse, Mahzane, Telquel, Mahzane, Jeune Afrique, Mahzane, H24 Info, Mahzane Ensuite, on passe, ça concerne une autre, allez on va tous les compter, les articles sur, il y en a un de la part de l'Algérie qui parle d'une soi-disant médiation Mais sur la première page, sur 8 articles, sur 9 articles, il y en a 7 qui sont du Mahzane Une de l'Algérie et une de la France qui lui disait pour l'Algérie un rapprochement avec le Maroc n'est pas à l'ordre du jour Et on se rappelle tous Que cette histoire a commencé par Mohamed VI, il y a deux semaines, qui nous expliquait Mohamed VI souhaite la réouverture des frontières entre l'Algérie et le Maroc 20 minutes, le monde, le roi du Maroc appelle un retour à la normale, etc. On pourrait se dire que c'est parce qu'il est gentil Mais pas que ça, un autre journal du Mahzane a exhumé une interview d'il y a deux semaines de Xavier Drioncourt L'ennemi de l'Algérie Où on parle de l'ex-ambassadeur de France en Algérie Déplore la perte d'influence de la France au profit du Maroc Plein de bêtises, plein de bêtises Et ce qui nous intéresse le plus c'est la fin de l'article Il considère que la France doit commencer à reconstruire des relations franco-marocaines et franco-algériennes Qui ont été mises à mal par plusieurs crises diplomatiques Ça c'est Xavier Drioncourt qui a essayé de saboter les relations algéro-françaises Même si je pense qu'elle n'avait pas besoin de lui Qui appelle à reconstruire et à autant... Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse Il a été mis à mal par plusieurs crises diplomatiques ces dernières années Il plaide pour une diplomatie plus pragmatique et plus respectueuse des intérêts de chacun Tiens, continue, continue à attaquer l'Algérie Toi, on n'a pas besoin T'es bidon, t'es nul, tu ne sers à rien Et donc, le Maroc diplomatique nous dit Il appelle aussi la France à jouer un rôle de médiation entre le Maroc et l'Algérie Afin de favoriser la stabilité et la sécurité dans la région Pourtant, pourtant Jeune Afrique qui appartient au Marzen Financé par le Marzen Vous l'avez dit, a repris l'information On ne va pas la répéter tous les six mois En décembre 2022 Pas de médiation entre l'Algérie et le Maroc On n'en veut pas Ça y est, on ne veut pas de fitna, pas de guerre C'est les peuples qui ont souffriraient À cause du régime du Marzen qui s'est vendu à l'antité sioniste Qui colonise le Maroc Mais bon, ça après c'est une affaire intérieure Mais qui veut coloniser le Sahara occidental Et la moitié de l'Algérie Et la Mauritanie Et le Mali Et jusqu'au fleuve Sénégal Et jusqu'au Pyrénées Ah non, jusqu'à Dunkerque Donc le Marzen Régime expansionniste On a fermé les frontières Salaam alaikum Chacun s'est chez soi Et tout est bien gardé Mais pourquoi ? Parce qu'on se rappelle Le Marzen a voulu normaliser ses relations avec l'antité sioniste Il n'y a pas de problème On a rompu le contrat de gaz On a tout rompu avec lui Il touchait entre 50 et 200 millions d'euros par an De taxes De péage sur le gaz qui allait vers l'Espagne Il touchait le gaz quasiment gratuitement Et c'est pour ça Parce qu'actuellement Il y a une crise énorme Chez le Marzen La plus grande puissance La puissance régionale Et je ne sais qui Et l'autre Et nous Et vous allez voir ce que vous allez voir La réalité est que Toutes ces demandes de médiation Toutes ces mains tendues du Marzen Et de Mohamed VI Etc C'est tout simplement Parce qu'ils sont Au bout du bout Ils sont au bord de l'effondrement Et ça Dites-moi juste Ce qu'a rapporté la normalisation Avec l'antité sioniste Au peuple marocain Ça je n'en parle pas Parce que Marlou On le sait Il y en a un qui a fait une publication en 2020 Pour dénoncer la normalisation Il était au Qatar Il a fait une publication en 2020 Il a effacé la publication Il est arrivé Il y a deux semaines en vacances Ils l'ont mis en prison pour 5 ans Donc je ne peux pas m'exprimer Le reprocher à certains Pas tous Parce que certains sont Vont aller en enfer Avec 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 le Marzen et l'entité En ski En glissant Donc tout simplement pour ça Le déficit budgétaire Que des mauvaises nouvelles Le déficit budgétaire Atteint 29,2 milliards de d'euros Dire à Maroc Tire-t-il profit des ALE Plus de 700 millions d'euros Le déficit commercial de la France Se creuse Bon ça c'est la France Finances publiques Aggravation du déficit budgétaire Maroc Le déficit budgétaire 73,9 milliards de dollars Le déficit commercial Se creuse De 56,5% en 2022 A 30 milliards de dollars Maroc Le déficit commercial S'est fortement creusé En 2022 Le déficit commercial Se creuse en 2022 Le bilan 2022 Forte aggravation Le déficit commercial Il y a deux jours Liquidité Liquidité bancaire Le déficit repart à la hausse Que des soucis Que de la mauvaise gestion C'est ça De se moquer des gens Etc Et je ne le souhaite à personne Moi je ne suis pas là pour dire J'explique simplement Qu'Allah vienne en aide Au pauvre peuple Quant au marzane Qu'il fonce dans le mur Qu'il aille avec l'entité Il va gagner Il n'a gagné ni sur terre Ni dans l'au-delà On le voit Qu'est-ce que ça a apporté La normalisation Où sont les bienfaits Ils t'ont vendu leurs gadgets Qui ne serviront à rien Ils se sont fait de l'argent Sur ton dos Ils t'ont acheté des terrains Toi ils te vendent de la camelote Et toi tu leur vends tes terrains C'est tout ce que tu as gagné Pour une colonisation Pour coloniser une terre Qui n'est pas la tienne Pareil Trésor long cours de la tête Dépasse 1000 milliards de dirhams Le Maroc parmi les pays Les plus endettés d'Afrique Les dangers d'un anondissement De la dette au Maroc Le 26 mai 2023 Maroc 5ème pays africain Le plus endetté L'inflation va-t-elle diminuer Le ratio de la dette publique marocaine L'inflation au Maroc Des gens se suicident Car ils ne peuvent plus payer Leur dette Nouveau recours au FMI Pour le Maroc En difficile situation économique Maroc Les luttes sociales Face à l'arrogance Du régime autoritaire D'être le Maroc Plus crédible que jamais Sur la scène internationale D'être une sortie internationale Du Maroc en perspective Voilà Tout simplement Pour essayer De nous refourguer Leur déficit Et leurs problèmes Maintenant Je le dis Je le répète Je suis désolé A partir du moment Où il y a normalisation Il est hors de question D'ouvrir quoi que ce soit N'importe quelle frontière Ou de normaliser Quoi que ce soit Chacun chez soi Il n'y a pas de guerre On a évité la guerre Alhamdoulilah Grâce au dirigeant ingénieur Qui au lieu de répondre Par la violence Et déclencher La légitime défense On préférait Et on a préféré Couper les relations Plutôt que d'en arriver A Ça sert à rien de discuter C'est pour ça qu'on ne répond plus Tu ne verras plus T'es bon Ou qui que ce soit Ou Sengreha Répondre A tous les 6 mois Tous les 2 mois Ouvrez les frontières Médiation Pas médiation Le marxal Oubliez-nous Et le pire C'est que des fois De temps en temps Tu trouves Manar Slippi Qui vient nous expliquer Que c'est l'Algérie Qui demande une médiation Allez vérifier Algérie-Maroc-médiation Il suffit de taper ça Allez voir Qui demande la médiation Donc Qui relaye L'information Pareil On peut continuer La deuxième page Donc on a vu Sur la première page Cet article sur 9 C'est le marxal Un algérien Ensuite Yabila dit Encore Sur la deuxième page Donc ça c'est l'Algérie TSA Pour décembre 2022 Ensuite Tel quel Prince héritier de Libye Propose une médiation Abdelmadji Téboun réagit Sur la médiation Entre l'Algérie et Maroc Qui n'a jamais existé Jeune Afrique Marxal encore Participation du Maroc Kalachan Bon ça on va pas la compter L'Algérie Entre promotion du terrorisme Et fausse médiation En Ukraine Marxal encore une fois Exclusif Le roi Abdallah Jordani Propose une nouvelle médiation Avec le Maroc Au dirigeant Algérien Toujours la même chose Ils répètent Ils répètent Ils répètent Ils comprennent pas Que nous on est pas le Marxal On est pas l'Espagne Tu nous fais pas du chantage On s'en fout de ta vie On est pas Pedro Sanchez D'accord Nous si Pedro Sanchez Il était en Algérie Qu'il avait voulu vendre Les intérêts de l'Algérie Pour se protéger lui Pour s'en foutre plein les poches Tu peux t'assurer Qu'il serait déjà en prison D'accord Donc l'Espagne a tout perdu Grâce à Sanchez Qu'elle continue avec le Marxal Que le Marxal continue Avec l'antité sioniste Que tout le monde Fasse la fête entre vous Faites la fête entre vous Nous on construit Le monde de demain Le monde multipolaire On est avec les grandes puissances Vous discutez entre vous Essayez de comploter 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 Tout ce que vous Vous pouvez faire Salam alaikum Et encore une fois Pas d'insultes S'il vous plaît Pour les peuples Etc Je le dis Je le répète Je suis obligé de le répéter Fréquemment Je ne suis pas là Ni pour faire de la fitna Ni pour faire de la sociologie Ni pour faire De la psychologie Je suis là pour parler de politique Et expliquer les choses Clairement Je défends l'Algérie Je suis un patriote Le reste ne m'intéresse pas Il y a un pays Qui m'intéresse C'est l'Algérie Le reste Chacun Chacun Voit midi à sa porte T'ahir Al-Jazir La patrie La mort Merci beaucoup D'avoir suivi ce live Et je vous dis Cette vidéo Pardon Et je vous dis A la prochaine Assalamu alaikum Waalaikum